Coucou et bienvenue dans un nouveau vlog. Vous me retrouvez maquillée de mille feux parce que je viens de vous tourner une vidéo. Je pense que vous la verrez dans la semaine. J'arrête pas de me regarder parce que j'ai tellement pas l'habitude de me voir avec ce genre de maquillage là. Les faux cils, le teint à fond, enfin... J'ai l'impression d'étouffer un petit peu même. Mais malgré tout, et les sourcils, regardez-moi les sourcils. Mais malgré tout, il y a des choses que je trouve sympa. Notamment le contour. Je l'ai dit dans ma vidéo, mais je me répète. Mais le contour, il y a des choses que je réutiliserai dans mes make-up quotidiens. Parce que ces contours-là, très prononcés, j'aime beaucoup. Même au niveau du nez, je trouve ça vraiment sympa. Par contre, le teint, j'ai utilisé une base, mais soi-disant matifiant. Alors, elle matifie, c'est juste que moi, là, je suis en âge un peu. Elle matifie, mais soi-disant, elle est censée faire porte perfecte, soft focus. Mais si on rapproche, on voit tout. Moi, j'ai des portraits prononcés. Et on voit les trous. Là, la matière, elle a été un peu déplacée. Ça a migré, là, dans mes sillons. Et alors là, n'en parlons même pas, quoi. N'en parlons même pas. Mais ça, c'est parce que j'ai mis l'anti-cerne de chez Action, que je n'ai pas trop aimé. Je l'ai trouvé très sec, très... Il marque énormément les plis. Le Max & More. Je l'ai acheté spécialement pour cette vidéo, parce que je n'utilise pas d'anti-cerne, ni de correcteur et tout. Malgré tout, j'ai bien aimé le fait de l'utiliser là, parce que vraiment, ça apporte un teint unifié, en dessous des yeux. Mais dès qu'il y a des petites ridules et tout, ça rentre tout là-dedans. Donc, ce n'est pas trop sympa. Mais écoutez... Ça me fait trop bizarre de me voir comme ça. Par contre, je vais aller enlever les faux cils, là, parce que... Ça, je ne vais pas arriver à les supporter toute la journée. Mais voilà, pour vous dire que j'ai tourné une vidéo, il faut maintenant que je la monte, et surtout que je range, parce que j'ai fait un bazar. Je vais vous montrer comme d'hab, à chaque fois que je tourne une vidéo, il n'y a un bazar pas possible. Donc voilà, ça, c'est mon spot. Il y en a deux, partout, partout. Donc maintenant, ranger tout dans la salle de bain. Le challenge, la moitié du visage maquillé, vous vous souvenez ? Là, je ne me souviens plus du tout comment il s'appelle. Et bien voilà, je ne démaquillais qu'une partie de mon visage. Je me retrouve un petit peu. Je vais aller au sport, c'est pour ça que je me démaquillais. Je n'ai fait qu'un côté... Comment c'est sale tout ce que je me suis mis sur la tronche ? Allez, je me motive pour aller au sport. J'ai trop la poisse, j'ai trop la poisse, j'ai trop la poisse. Je vous ai fait une séquence, je vous ai parlé pendant 5 minutes au moins. Erreur carte mémoire. Ma carte mémoire bug en ce moment. Donc il va falloir que je vous redise tout ce que je viens de vous dire. Je déteste. Je déteste redire parce que souvent ça m'arrive avec cette carte mémoire. Donc il faut que j'en commande une autre. J'étais en train de vous expliquer donc la journée, ma journée, ce qui s'est passé. Je vous ai... Je vais faire plus rapide du coup, plus abrégé. Je vous ai tourné la vidéo. Ensuite, j'ai fait quelques papiers pour John. J'ai commencé à lire. Voilà, donc le premier sujet. J'ai commencé à lire un gros pavé qui est Le Faiseur de Rêves de Lainie Taylor que j'ai vu énormément passer sur les chaînes de livres sur YouTube, Booktube. Et la personne qui m'a convaincue de l'acheter, c'est Elodie Moitou qui le recommandait vivement parce qu'elle avait eu un gros coup de cœur sur ce livre-là. Moi, je l'ai trouvé chez Emmaüs. C'est pour ça qu'il y a déjà des petites étiquettes. Et l'objectif, c'est donc de le finir avant samedi, mon départ en vacances puisque c'est un gros livre qui prend de la place, qui est lourd et je n'ai pas envie de le prendre pendant les vacances. Le souci, c'est que cette semaine, j'ai pas mal de choses de prévues. Donc, je vais avoir du temps un peu pour lire. Mais est-ce que j'aurai le temps de le finir ? Je ne sais pas. J'ai commencé, j'ai lu une trentaine de pages tout à l'heure. Je lisais sans lire. Vous voyez, je relisais parce que je n'étais pas concentrée vraiment sur ce que je lisais puisque les enfants crient à côté. Donc, je n'étais pas vraiment dedans. Là, je vais profiter de cette soirée, cette fin de soirée pour continuer ma lecture puisque c'est déjà 23h30 donc je ne vais pas pouvoir lire non plus très très longtemps. Après avoir lu quelques lignes, je suis allée au sport. Et au sport, je suis contente puisque j'ai fait une bonne séance. J'ai fait une demi-heure de tapis de course mais sans courir en pente en marchant très très vite quoi. Et les cinq dernières minutes, j'ai couru. J'ai perdu 260 kg calonsan ça. Et après, j'ai fait une séance de renforcement musculaire. Pendant une demi-heure, je prends un tapis et je me fais mon renforcement musculaire. Et là, cette semaine, j'ai décidé d'attaquer une nouvelle fois le Top Body Challenge de Sonia Tlev. C'est un programme sportif qui se passe sur 12 semaines avec trois séances d'entraînement par semaine d'une demi-heure environ. Et voilà. Donc, j'ai attaqué ça ce soir. C'est un programme que j'avais acheté il y a déjà très 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 longtemps et qui avait bien fonctionné sur moi. Je l'avais acheté après ma rupture avec mon ex. C'était une période où j'avais perdu beaucoup beaucoup de poids. Non pas par rapport à la tristesse de la séparation, non. C'est que j'étais vraiment motivée à perdre du poids. Et en plus, c'était un été très très chaud. Et j'avais pas eu très faim. Et j'étais jeune. Et je faisais beaucoup de sport à ce moment-là, du coup, notamment avec ce programme-là. Et j'avais perdu énormément de poids. Donc, depuis, j'avais gardé ce programme-là. Je vais me le retenter. Voir si je perds de nouveau du poids. Parce que là, ça fait deux semaines que je mange équilibré bien. Je mange beaucoup moins. J'ai réduit les quantités. Je me déjeune plus. Je ne goûte plus. Vraiment, je suis clean, clean, clean. Et je vais au sport. Et je ne perds pas. Au contraire, je prends du poids. Pour tout vous dire, j'ai commencé à 66,6. La première pesée. Et aujourd'hui, je suis à 67. Vous voyez, donc, il y a un truc qui ne va pas dans mon corps. Il faut que je prenne rendez-vous avec un diététicien que ma mère m'a conseillé. Donc, voilà. Aujourd'hui, je me suis décidée à reprendre ce programme-là. Et je vois quand même la différence. Parce que je faisais déjà du renforcement musculaire après ma séance de cardio. Mais je faisais à mon rythme. Je faisais quelques abdos par-ci, par-là. Et là, mine de rien, c'était quand même beaucoup plus épuisant. Donc, j'espère que ça va marcher. Donc, voilà pour ma journée d'aujourd'hui. Et je vais vous raconter aussi ce qu'on a fait hier. Et je vais vous en parler pour celles et ceux qui n'habitent pas très très loin de Genève. Nous, on est à une heure et demie de route. On est allé à un espèce de parc aquatique qui s'appelle Vitam. Je vous mettrai quelques photos, des vidéos si je trouve. Je ne suis pas sûre. Pour vous illustrer un petit peu mes propos. Parce que c'est vraiment un endroit, mais génial. On a passé une excellente journée. On est arrivés là-bas à 10h30. On est sortis de l'eau à 19h. On est sortis de l'eau que pour pique-niquer et manger. Enfin, que pour manger à midi et le goûter. Tellement, c'était trop trop bien. C'est un immense parc aquatique avec plein plein de tobogans. Il y a des piscines extérieures, des piscines interièrées. J'y bien des parce que vous avez des petites pataugeoires. Des pataugeoires pour enfants de l'âge d'Aaron. Donc, un an et demi, deux ans, un an. Enfin, des bébés quoi. Vous avez des espèces de petites mares pour les enfants de 4-5 ans comme l'âge de Swan. Vous avez des toboggans, des grandes piscines pour les adultes. Des jacuzzis extérieurs, intérieurs. Vous avez des transats dans la piscine avec des jets et tout. Enfin, pour la famille, tout le monde s'y retrouve. Tout le monde a de quoi s'occuper. C'est génial. Mais vraiment, on a adoré ces... Puis le top du top pour les familles comme nous. C'est-à-dire que les deux parents, le papa et la maman, aiment tout ce qui est sensation. Et qui adorent tout ce qui est manège, les toboggans et tout. Et qui ne peuvent pas faire en même temps puisque vous avez des enfants à garder. Encore si l'un des deux parents n'aimait pas tout ça. Et bien, il garderait les enfants dans la piscine pendant que l'autre, il irait s'éclater dans les toboggans. Parce que là, nous, on est deux à aimer ça. Donc, c'est trop galère quand on a des enfants. Et bien là, sachez que dans ce parc aquatique Vitam, Et bien, les enfants de moins d'un mètre vingt, peu importe l'âge, donc même les bébés, Peuvent faire les toboggans accompagnés. Non mais c'est génial. Pas tous. Bien sûr, pas tous. Pas tous les toboggans. Mais vous avez quatre toboggans que vous pouvez faire. Quatre ou cinq toboggans que vous pouvez faire avec les bébés et les enfants. Donc, c'est génial. Mais franchement, c'est génial. Du coup, on a fait les toboggans en famille. Moi, je prenais soit Aaron, soit Swan. Et inversement, pour John, qui prenait soit Aaron, soit Swan. Soit Swan, c'est dur à dire ça. Et on faisait les toboggans en famille. Donc, c'est trop trop bien. Bon, pour les toboggans un peu plus compliqués, il y en avait un des deux qui attendait. Mais c'était génial. Du coup, on a passé vraiment la journée en famille. C'était mais trop trop bien. Le jacuzzi. Vous avez même un tourbillon à un moment donné avec des courants d'eau. Enfin, c'est trop bien trop bien. Vous avez même une grande piscine avec des parcours de saut d'obstacles et tout. Enfin, peu importe où. À chaque fois qu'on allait à un endroit, on redécouvrait. Oh, il y a ça. Oh, il y a ça. On n'a pas eu le temps de s'ennuyer. C'était trop trop bien. Et bien sûr, dedans, c'est pas qu'un parc aquatique. Vous avez aussi un centre commercial qui est juste à côté. Nous, on est allé dimanche. Donc, tout était fermé. Mais dans cet immense complexe où tout est relié, en fait. Vous avez le parc aquatique, le centre aquatique. Le parc aquatique, le centre commercial, pardon. Vous avez aussi un espace de sport. Donc, vous avez un immense mur d'escalade. Vous avez tout ce qui est salles, des terrains de raquettes. Donc, tout ce qui est squash, badminton et que sais-je. Enfin, plein de trucs de sport. Vous avez dans l'espace aquatique aussi tout ce qui est sauna, hammam. Vous avez des cours d'aquagine, d'aquabike, tout ça. Vous avez même des cours de bébé nageur. Donc, je pense qu'il doit y avoir un principe d'abonnement de cours mensuels. Enfin, voilà, annuels. Dommage que ce ne soit pas juste à côté de Grenoble. Parce que franchement, je crois que je l'aurais pris l'abonnement. J'y serais tous les jours. Sona hammam. Rien que pour le sauna hammam jacuzzi. Je dis ça, mes parents, ils ont un sauna et un jacuzzi. J'y vais jamais. Mais, c'était génial. Génial, génial, génial. Kiki l'a un petit peu moins bien aimé. Il n'aime pas trop l'eau, Aaron. Il était un peu crispé. C'est un peu un bébé koala dans l'eau. Il s'accroche à moi surtout. Et il ne dessert pas la prise qu'il a autour de mon cou. Surtout quand l'eau est froide. Encore l'eau chaude, ça va. Même s'il ne dessert pas trop. Mais l'eau froide, il n'aime pas ça. Je me rappelle, Swan, à son âge, à 14 degrés, elle se baignit. 14-15 degrés, je me rappelle, on avait fait une piscine en Ardèche. Elle était froide, elle s'était baignée. Ce n'est pas du tout les mêmes caractères à ce niveau-là. Donc, il faut que je pousse deux fois plus Aaron pour la baignade. Par contre, Swan, cette année, ça y est, elle commence à nager sans les brassards. Vraiment, elle me fait des petites longueurs sans les brassards. Elle a commencé en faisant ça à la tête dans l'eau. Et là, hier, elle a fait quelques mètres, 2-3 mètres. En essayant vraiment de sortir la tête de l'eau. Bon, du coup, là, c'était un peu nage chien. Chien. Mais, c'est toujours ça. Quand elle a la tête dans l'eau, elle fait vraiment des brassards et tout. Franchement, c'est super. Et puis, elle ne panique pas. Bravo, ma fille. Bravo pour ça. Elle qui est peur de tout. Et bien là, je suis épatée d'elle. Voilà, j'ai fini mon laus de ce soir. Je vais me mettre à la lecture. Il y a un moustique qui tourne autour de moi. Il va m'embêter, lui. Il faut que je le tue avant. On a envahi une moustique, c'est plus possible. C'est infernal. Allez, à demain. Bon, on est aux portes d'une ressourcerie. Je vais donner mes deux sacs. On est mercredi. Et c'est là-bas que ça se passe. Il y a le marché au plus, je crois. Et j'ai pris la mistinguette, puisqu'aujourd'hui, c'est ? L'anniversaire. Dis plus fort. L'anniversaire de moi. L'anniversaire de moi ? C'est l'anniversaire de la mistinguette, là. Donc, on va aller faire un petit tour. Elle va prendre ce qu'elle veut. Et puis, cet après-midi, grosse surprise. Donc là, je vais emmener ça. Je ne sais pas du tout comment ça marche. Première fois que je donne. J'ai encore un bac de babioles à leur donner. Mais je suis toute seule. Alors, on va essayer déjà d'aller porter ça. Nous sommes au parc Miripili. C'est vers Saint-Marcelin. Attendez, je me tourne, puisqu'on a pris la chaîne et je me t'ai emmêlée. Et c'est un parc Lilo-Pirate. Donc, nous serons vraiment immergés à travers le royaume des pirates et de Peter Pan et du Capitaine Crochet. Et nous avons une chasse au trésor. Donc, Swan, elle en a une aussi adaptée à son âge. Et nous, on en a une autre où on doit résoudre des énigmes. On a tout un plan. Je vous montrerai tout à l'heure. Et on doit résoudre toutes les énigmes. Donc là, on débute à peine. On n'a encore rien commencé. Et c'est génial. C'est pour l'anniversaire de Swan. Hein ? Oui. Et les petits trous sont faits. Super ! Bon, là, on a une énigme. On doit retrouver la corde qui est reliée au poteau central. Donc, il faut rentrer dans ce labyrinthe de cordes. Aaron, tu vas tomber, là. Oh, là, là. Kiki, viens avec nous. Viens dedans. Oh, mais avec la chienne, ça va être trop compliqué. Tu iras après. Hein, Kiki ? Tu y vas ? Vas-y. Rentre dedans. Pourquoi tu es là ? Elle arrive là. Essaye de la suivre du regard, non ? Peut-être. C'est grave. C'est celle-là. Elle arrive là. On repart là. Tiens. Là. C'est celle-là. Tiens, vas-y, Swan, si tu veux y aller. C'est celle-là. En fait, il faut qu'elle passe quoi ? Il faut voir celle qui est reliée au poteau central. Et voilà. De quoi ? Ah, ok. C'est tout ça, il est où ? C'est là où il y a les lettres. Ah, il y a là. Par contre, il fait sacrément chaud là-dedans. Non, ça arrête là. Ça arrête là, donc ce n'est pas la première. Non. Allez, il faut qu'on recommencez avec la... Attends, je vais conner. Elle est là. Elle est là. Hihi, piqué. La chienne aussi, elle n'y va pas, elle. Je ne sais pas, parce qu'elle arrive là, après elle va la voir. Bon, allez, j'y vais aussi. Parce que... Encore un jeu d'adresse. Parce qu'on vient de faire un autre jeu d'adresse aussi. Là, on doit ramener la boule de pétanque dans le trou. Voilà, vas-y, Swan. Lève doucement. Il ne faut pas que ça tombe. Lève doucement, allez, vas-y. Oui, c'est normal, il faut que tu mettes la boule dans le trou là-bas. Lève délicatement et tu lèves, lèves, lèves pour qu'elle roule. Allez, lève. Lève. Reste bien serré et tu lèves. Mais tu... Tu peux lever sans écarter. Juste tu lèves. Essaye de lui faire avec elle, là, parce qu'elle ne bouge pas d'un poil, là. Voilà, levé, Swan. Et là, au moment où c'est devant, hop ! Oui, c'était un dauphin, je crois. C'est ça ? Oui. Donc, Swan, il faut que tu dessines ton dauphin sur ta carte. Oh, la maison des fées. C'est trop joli. La cabane de Peter Pan va passer par un immense filet. Donc, j'ai pris Ivy parce qu'elle, elle, elle s'est tombée. Eh, son, elle est déjà partie. Ah ouais, mais... Allez, Kiki avance. Mais tu es partie, ton fils. J'ai Ivy dans les bras, le téléphone. Wouhou. Moi, je peux m'accrocher à rien, en plus. Je crois que je ne vais pas filmer très longtemps. Épreuve de force. 0,615. Donc, grâce à John, la force. Maintenant, moi, le cerveau. Avec 0,615, je dois essayer de résoudre cette énigme-là. Sachant que j'ai réussi toutes les énigmes jusqu'à présent. Et je suis très, très contente de moi-même. Parce qu'il y en a qui étaient quand même un petit peu compliquées. Bon, celle-ci, elle était très, très simple. Parce que c'était écrit 0,615. Donc, bah, 6h15. Ouverture. Voilà, c'est le mot-clé qu'on doit récupérer. Qu'est-ce qu'il fait, la tyrolienne ? Tiens, là-bas. Faut que je le rattrape, quoi, c'est ça ? Ouais, ouais, faut pas qu'il t'enfonne. OK. OK, OK. Il va lâcher ? Nouvelle énigme. Plus j'ai deux gardiens, moi, je suis gardée. Moi, j'ai deux gardiens, plus je suis gardée. Qui suis-je ? Tu sais quel jour on est aujourd'hui ? Tu sais quel jour on est ? Allez, fais ça, tu sonnes. Aujourd'hui, c'est le jour où tu l'aimais. C'est le jour où tu as pointé le bout de ton nez. Aujourd'hui, comme une bonne année. Après le gâteau... Il y a les... Cadeaux ! Bon anniversaire, Soine. 5 ans aujourd'hui, mon bébé. Bon, voilà, journée d'anniversaire terminée. Ça aura été un petit peu décousu, je pense, parce que j'étais en train de faire les énigmes. Et puis, encore une fois, on a fini vraiment sur le fil du fil du fil de la fin du parc, de la fermeture du parc. Donc, il fallait qu'on s'active un petit peu. C'était une très très bonne journée. Donc, Soine a eu 5 ans aujourd'hui, mon bébé. Elle a grandi. On était toutes contentes. Et ce matin, on a commencé par aller dans une ressourcerie où j'ai déposé les affaires que je vous ai montrées, celles que j'avais triées dans mon placard. Et puis, je lui ai pris 2-3 trucs qu'elle a choisis pour son anniversaire. D'ailleurs, je vais vous montrer tous les cadeaux qu'elle a eus. Voilà, je me mets là. Alors, c'est à la ressourcerie. Je lui ai pris un... Où est Charlie ? Parce qu'elle aime bien chercher des trucs. Et quand je l'ai vu, je me suis dit « Ah, ça peut être bien. » Bon, on verra. Elle a voulu prendre une pièce... Enfin, un puzzle 72 pièces à 3,15 euros. Cars. J'ai trouvé ça un peu cher. Voilà. J'ai trouvé un autre truc, un autre jeu Stop Route. Ça, c'est moi qui l'ai choisi pour elle. Il faut que je lise les règles. Mais je pense que ça peut être sympa. C'est des vieux jeux, hein. 3 euros aussi. Et puis, je lui ai pris pour 1 euro pour apprendre l'alphabet. Donc ça, ça sera... Enfin, pas apprendre l'alphabet. Apprendre à lire. Donc ça, c'est pour... À partir de 6 ans. Quoique, lui aussi, je crois que c'est à partir de 6 ans. Mais je pense qu'elle sera plus à même de comprendre les règles que ça. Voilà. On est encore dans la... Dans la reconnaissance de... La reconnaissance... Reconnaissage. Oh là là. Reconnaissance des lettres. Donc ça, ça sera pas pour tout de suite. Ensuite, le papa de John, lui aussi, est allé à Emmaüs. Mocke-moi la gourde. Tu m'énerves à revenir là tout le temps. Donc... Je lui ai pris une gourde. Pas de patrouille. Parce qu'elle adore pas de patrouille. Donc voilà. Pour une fois, je lui ai fait ce plaisir. Voilà. De lui prendre du pas de patrouille. Et hop là. Voilà. Très bien. Avec une petite accroche. Elle nous aurait été bien utile d'ailleurs aujourd'hui. Mais ça sera sa gourde d'école. Là, elle va dormir avec. Qu'est-ce qu'il y a Swan ? Eh bien, en fait, est-ce qu'il y aura... Attends, je réfléchis. C'est même plus ce que tu voulais dire. Bon, après mille interruptions, nous allons poursuivre. Le papa de John, qu'on voit très rarement, a quand même voulu offrir des cadeaux à Swan. Et il est allé à Emmaüs aussi. Il a trouvé plein, plein de trucs. Bon, alors, il faudra que je regarde parce que je... Je crois pas que tout soit adapté pour son âge. Mais c'est des très belles choses, là. Mon coffret Montessori, dinosaure. Voilà. Et un autre coffret Montessori autour du monde. Donc, voilà, ça sera vraiment pour beaucoup plus tard, même dans quelques années. Parce que c'est... C'est... Voilà, c'est découvrir le monde, les continents, les pays et tout et tout. Il lui a pris un mémo. Hop. Donc, tout est complet. Donc, ça, c'est cool. Un mémo, un vieux mémo. Mais bon. Voilà. Ça fera toujours le truc. Moi, je lui ai pris à Action. Vous vous souvenez ? Moi, je ne sais plus si je vous en avais parlé. Deux boîtes comme ça, pour apprendre l'alphabet, pour apprendre les jeux. Enfin, n'importe quoi à compter. Donc, ça aussi, ce sera pour plus tard. Le papy a pris ça. Donc, c'est deux fois 24 pièces de puzzle. Voilà. Ça, je pense qu'elle va le faire une fois. Et puis, après, je le ramènerai en ressourcerie. Ou en email, je ne sais pas trop. Un autre puzzle, 45 pièces. Un autre puzzle, 45 pièces. John aussi, avec moi, il lui a pris un jeu de jeu. C'était Pat Patrouille. Voilà. Et on lui a pris également, ça c'est nous qui lui avons pris aussi, un jeu de... Enfin, pas un jeu, la peinture, vous savez, c'est Lilo Couleur. C'est trop bien, ça. Ça permet de faire des dessins comme ça, avec une éponge mouillée, pour prendre de la peinture. Et on fait des dessins super sympas. Donc, voilà. Donc, voilà pour l'instant, les cadeaux qu'elle a eus, c'est déjà énorme. C'est déjà beaucoup. Sachant qu'il n'y a pas eu les grands-parents, il n'y a pas eu sa fête d'anniversaire. Sachant qu'elle n'a plus de place dans son placard et que je ne sais pas où est-ce qu'on va mettre ça. Mais bon. Il faudrait que je fasse un bon tri, je pense. Mais c'est vrai qu'elle n'est pas trop babiole des objets, des poupées, des figurines. Elle est beaucoup orientée vers coloriage, puzzle, jeux de société, etc. Donc, c'est très bien, mais ça prend un peu de place. Et j'ai aussi trouvé des habits. J'en ai eu pour 14 euros pour les habits. Donc, ça valait le coup. Une petite chemise pour Aron. Tout ça, ça va partir au lavage. Une deuxième chemise pour Aron. Une autre chemise, enfin, polo pour Aron. Mais ça, c'est en taille de 3 ans. Ça sera pour l'année prochaine. Un petit short bleu. Voilà. Et tout est en très bon état. Ça, s'il vous plaît, c'est un petit short pour 3 ans. La marque Chevignon. Donc, voilà. 1,50 euros la pièce. Je dis oui, oui, oui. Ouais, c'est 3 ans. C'est un petit short, franchement. Il est très, très bien. Qu'est-ce que j'ai pris ? Ah oui, un petit short diesel. Pour Kiki. Alors, je ne sais pas s'il est vrai ou pas. Je ne sais pas. Hop. Voilà. Pour son, je lui ai pris un petit t-shirt blanc comme ça. Un autre t-shirt. Voilà. Parce qu'on en manque de t-shirts, je vous l'ai dit. Voilà. Et moi, j'ai trouvé un petit pull de la marque Anna Carel. Je l'ai pris parce qu'il était en début de rayonnage. Parce que je déteste fouiller. En plus, il faisait une chaleur. Donc, voilà. Il m'a tapé dans l'oeil parce qu'il était juste devant quand je suis montée. Donc, c'est juste pour ça. Mais sinon, je n'aurais pas pris des choses pour moi. Donc, voilà. Un petit pull en couleur camel de la marque Anna Carel. Je crois que c'est quand même une marque. Ça, je ne sais pas. Donc, voilà. Pour tout ça, j'en ai eu pour 14 euros. Donc, j'étais bien contente. Et voilà. Du coup, on est rentré. Enfin, avant de rentrer, je suis allée acheter deux petites tartelettes chocolo-noisettes. Parce que moi, j'essaie de ne pas trop manger de sucre. Du coup, Aaron, je ne lui en donne pas non plus. Et John, je sais qu'il n'aime pas trop tout ce qui est chocolat. Mais Swan, elle voulait absolument un petit gâteau au chocolat. Donc, c'est pour ça que je n'allais pas lui prendre un gros gâteau. Sachant que personne n'allait en manger. Et je lui ai pris aussi des macarons. Si c'était... Enfin, s'il n'avait pas fallu planter la bougie, j'aurais pris juste les macarons. Parce qu'elle adore ça. Et moi, je ne mange pas. Et c'était quand même 7 euros la boîte de macarons. Mais bon, j'avais envie de lui planter ses petites bougies. Donc, c'est pour ça que j'ai pris deux petites tartelettes. Voilà. D'ailleurs, vous aurez vu les images tout à l'heure. Et ensuite, on est rentré manger. Et on est parti tout de suite à une heure de route d'ici à peu près. On est parti vers Saint-Marcelin. Et alors, on est allé, comme je vous l'ai expliqué, au parc Miripili. L'île aux pirates. C'était génial. Vraiment, c'était trop trop bien. Ça coûte 13 euros et quelques pour les adultes. 11 euros pour les enfants. Pour les moins de 3 ans, il ne paye rien. Ouais, moins de 3 ans, il ne paye rien. Et alors, elle, elle avait sa propre chasse au trésor. Donc, en fait, c'est vraiment une espèce de parc sur le thème des pirates. Vous êtes complètement immergé dans le monde de Peter Pan et du Capitaine Crochet. Et les enfants ont leur petite chasse au trésor à faire, en fait. Donc, je vais retourner la caméra et je vous montre tout ça. Je vous explique tout ça. C'est génial. Alors, voilà, elle avait sa petite carte au trésor, comme ça, qui a bien vécu, vous le voyez. Donc, ça, c'était le plan du parc. Donc, nous, on arrivait là. Et hop, on faisait ce chemin-là. Là, il y avait un petit parc avec des tunnels et tout. Je vous ai montré des vidéos. Et ensuite, le départ était là. Et donc, là, première énigme en vert. Et donc, c'était la chasse aux ombres. Donc, il fallait retrouver tous les petits poinçons rouges correspondant aux images. Donc, vous voyez, on a tout poinçonné. Il y en a juste un qui n'est pas poinçonné. C'est la libellule. Et donc, la libellule, ben voilà, elle devait juste entourer la libellule. Parce qu'en fait, elle avait sa carte à elle. Et nous, on avait notre carte à nous aussi, avec des énigmes différentes, qui étaient placées au même endroit. Mais voilà, des énigmes différentes. Donc, voilà, on a parcouru tout ce chemin-là en cherchant les petits poinçons pour elle. Et après, voilà, chaque... Là, il y avait une autre énigme. Et là, elle devait dessiner ce qu'elle voyait, en fait, comme réponse. Donc, une énigme là. Voilà, plusieurs énigmes là, la noire. Là, vous avez une petite animation, une petite maison enchantée de fées. Mais là, vous avez la cabane de Peter Pan avec le filet qu'on a traversé avec moi, avec Ivy dans les bras et tout. Il y a un espèce de grand toboggan aussi. On a fait prendre le toboggan Ivy. Enfin, un toboggan, une espèce de bâche très, très souple. C'était rigolo. Voilà, là, il y avait un petit coin tyrolienne. Le crapahut, on n'a pas pu le faire, là, les grands filets, parce que c'est à partir de ces temps. Voilà, village des indiens. Là, il y a des animaux, des chièvres, des poules, des pans, des oiseaux que je ne connais pas, là, des grands oiseaux bleus. Enfin, voilà, c'était vraiment génial, génial. Et tout au long du parcours, là, vous aviez des boutons sur lesquels vous appuyez et qui vous racontaient des histoires, des petits bouts d'histoire de Peter Pan. Donc, elle, elle devait répondre aux questions. À chaque petite histoire, il y avait une question à répondre. Et puis, à côté, vous aviez un autre bouton et il vous faisait écouter des bruits. Et donc, il fallait entourer les bruits qu'elle entendait. Donc, non, franchement, c'était très, très, très bien. C'était génial. Là, dans cet énigme-là, par exemple, on était rentré dans un tipi. On devait sentir les odeurs. Elle devait relier à l'odeur correspondante. Enfin, c'était génial, génial, génial. Et puis, vous avez encore un petit truc. Et puis, pour nous, donc, nous, on avait la même carte puisque c'était aux mêmes endroits, mais on avait plus d'énigmes que elle. Donc, vous voyez, on en avait une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. On en avait huit. Et puis, bien sûr, c'était d'une difficulté supérieure. Donc, là, voilà, il y avait le truc des fils. Il y avait des énigmes vraiment de réflexion. Et donc, là, c'était des espèces d'épreuves. Voilà, tous les bandeaux, là, de couleurs, c'était des épreuves. Et on devait aussi se rendre au point d'interrogation où, là, il y avait vraiment des énigmes. Donc, là, c'était, par exemple, pour celle-ci, je m'en rappelle. C'est mieux que Dieu. C'est pire que le diable. Les pauvres en ont. Les riches en ont besoin. Et si on en mange, on en meurt. Et bien, c'est rien. C'est rien de mieux que Dieu, rien de pire que diable. Les pauvres n'ont rien. Les riches n'ont besoin de rien. Et si on ne mange rien, on meurt. Voilà, il y avait tout un des énigmes de calcul. Enfin, vraiment, c'était très, très bien. Secret. Plus on a de la réponse de secret. C'est ça que je voulais montrer en vidéo, je crois. C'est l'histoire des gardiens. Plus il y a de gardiens, moi, je suis gardée. Et moins j'ai de gardiens, mieux je suis gardée. Gardée. C'est le secret. Voilà. Tout ça, c'est des choses que moi, j'ai trouvées. Et puis voilà. Donc nous, on a réalisé plusieurs énigmes. Il y avait des épreuves de force, des épreuves d'adresse, des épreuves coopératives. Enfin, vraiment, c'était très, 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 très bien. J'ai adoré. C'était génial. Moi, j'adore réaliser tout ce qui est énigmes, épreuves, chasse au trésor. J'adore, j'adore, j'adore. Et c'est trop, trop bien. Trop, trop chouette. Voilà. Et à la fin, quand vous avez récolté donc tous vos indices là, et bien vous deviez vous rendre au coffre au trésor. Et en fait, vous aviez le capitaine crochet en personne qui vous donnait, donc qui faisait un petit spectacle pour les enfants. Voilà. Ils ont chacun eu des petits cristaux de rire, donc c'est des petits joyeux en plastique. Swan, elle a eu une boussole en plus parce que c'était son anniversaire. Il lui a soufflé la bougie au-dessus de son crochet. Enfin, vraiment, c'était génial. Voilà. Moi, je vous recommande ce genre de parc et tout pour les enfants. C'est vraiment très, très bien. Donc, c'est vers Saint-Marcelin pour ceux qui sont de la région. Je ne sais pas où vous êtes. Mais bon, regardez autour de vous. Il y a forcément des parcs à thème comme ça. Vraiment, c'est trop, trop, trop bien. On s'est régalé. John un petit peu moins parce qu'il poussait la poussette et tout. Il était plus à gérer tout, le monde. Et puis, lui, les amis, il s'en fout un petit peu. Mais tout ce qui était épreuve et tout, il a adoré aussi. Enfin, vraiment, on a passé un super bon moment. Et Swan, pardon, elle est vraiment ravie. Et puis, voilà, on est rentré et on a fait le petit gâteau. On a ouvert les cadeaux. Et puis, voilà. Hier, on a passé toute la journée au lac aussi avec des amis. Ça, je ne vous avais pas repris. Voilà, et là, j'ai reçu deux colis. Donc, vous vous souvenez, ma commande Just Fab. J'avais renvoyé une robe. Je voulais renvoyer plusieurs trucs en taille plus grande, mais il n'y en avait plus qu'une disponible en taille plus grande. C'était la petite rose cache-cœur, là. Donc, je l'ai reçu. On les serra demain parce que là, j'ai trop chaud. Par contre, j'ai reçu ma commande Timu. T'émus. Vous savez, c'est des grands sacs orange, normalement. Et bien, moi, je l'ai reçu en sac gris. Je voulais attendre d'ouvrir tout ça pour faire une vidéo, mais j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Donc, je pense que je vais filmer un peu. Et puis, je tournerai la vidéo demain avec les produits déballés. Voilà. Je vais faire ça parce que je suis impatiente. Hello, on est vendredi. C'est la course. C'est la course puisque nous partons demain en vacances et rien n'est prêt. Hier, je suis allée chez mes parents. Je suis restée jusqu'à 5h là-bas. J'ai laissé la chienne pour que mes parents puissent en occuper pendant les deux semaines. Nous, on ne sera pas là. Je transpire, désolée, mais j'ai très très chaud. En rentrant, j'ai fait ma pédicure. J'ai fait en blanc, classique. Et puis, j'ai enlevé l'ancienne pose que j'avais. Ça m'a pris énormément de temps. Et ensuite, j'ai voulu recoller d'autres capsules. Ça m'a pris une plombée de nuit aussi. J'ai arrêté à minuit, demi, une heure. J'avais juste posé mes capsules. Je n'avais pas fait la couleur encore. Je n'ai pas bien fait. Ça m'a saoulée. Enfin bon, moi, j'étais fatiguée. J'ai repris ça ce matin. J'ai essayé de rattraper tant bien que mal, mais j'ai raté ma pose. Voilà, j'ai raté ma pose. De loin, ça ne se voit pas, mais il ne faut pas regarder de près. J'ai fait plus court que d'habitude. Comme ça, je serai tranquille pour les vacances. Et j'ai fait blanc, valeur sûre. La même chose que mes pieds. C'est la première fois que j'accorde les deux, je crois. Et à la base, je voulais faire des fioritures, des petites choses. Mais finalement, je n'ai ni le temps, ni les bonnes couleurs, ni les compétences et tout. Ça m'a soulagée. J'ai commencé, j'ai tout enlevé. J'ai arrêté. Je me suis dit, allez, je pars sur du blanc classique. Ça passe partout. Pour moi, c'est une valeur sûre. J'adore le blanc. En plus, j'ai un peu bronzé. Donc, je trouve que ça ressort vraiment bien. Voilà, voilà. Sinon, ensuite, j'ai préparé... Enfin, j'ai fait à manger. On a mangé. J'ai plié du linge. J'ai étendu une autre machine. Parce que, ben voilà, il faut préparer des affaires pour deux semaines. Sachant qu'on n'aura pas de lave-linge, rien. Donc, il faut que je prévoie pour deux semaines pour tout le monde. Enfin, le jeune, il se débrouille. Mais voilà, comme c'est moi qui gère la valise des enfants, j'ai fait tourner des machines. Donc là, dehors, tout est plié, étendu. Enfin, voilà, c'est une buanderie dehors notre jardin. Il faudrait que je m'occupe de ça. Et aujourd'hui, j'ai plein, plein de choses à faire. Puisque je dois tourner une vidéo. Donc là, tout est installé. Je vais le faire tout de suite après. Je dois préparer les bagages. Le plus gros du gros. Je dois reprendre un maillot. Un maillot que j'ai acheté une pièce. Mais les bretelles sont trop grandes. Donc, il faut que je fasse un petit tourlet ou un petit truc là, voilà. En couture. Et surtout aussi, il faut que je réponde à Schneider. Parce que Schneider m'a répondu. Et ils veulent savoir pour tout, pour chacune des propositions que j'ai faites, ils veulent savoir le budget correspondant. Donc voilà, ça, ça me saoule aussi. Parce que du coup, je vais devoir travailler sur des choses que peut-être ils ne vont pas prendre. Enfin, voilà, réfléchir à des prix sur des choses qu'ils ne vont pas forcément choisir. Donc voilà, ça, ça va me prendre énormément de temps. Mais il faut que je le fasse aujourd'hui. Voilà. Donc là, j'ai trois grosses tâches encore à effectuer. La vidéo, les valises et Schneider. Voilà, voilà. Et puis, accessoirement, il faudrait aussi que je regarde pour monter ce vlog-là. Parce que je pense que je le clôturerai ce soir. Comme demain, on sera dans le trajet, dans la route et tout. Ça ne sert à rien. Et il faudra qu'il sorte dimanche. Donc, il faut que je fasse ça. Il faudra que je monte la vidéo que je vous tourne actuellement pour la semaine prochaine. Enfin, voilà, j'ai plein, plein, plein de choses comme ça à faire en une après-midi, soirée, nuit. Parce qu'il est 15h moins 20. Voilà, allez, cesse de blablatage, on y va. On est le soir. Voilà l'état de mes bagages. C'est-à-dire, c'est une catastrophe. Je n'arrive rien à fermer. Enfin, ma valise, j'arriverai à la fermer. Mais dans ce sac-là, il y a les affaires des deux enfants. Tout ne rentrait pas. Donc, j'ai rajouté leurs chaussures, leurs trousses de toilettes dans la mienne. Et ça, c'est tout ce qui est couche, peau de lait, les draps. Parce qu'on va dans un camping, les draps ne sont pas fournis. Enfin, sinon, il faut payer. Donc, on les prend. D'ailleurs, il y en a un là-haut, je ne sais pas pourquoi. Le matelas d'Aaron, la bouée d'Aaron, les casquettes. Swan, je ne sais pas pourquoi, elle m'a sorti les jeux là. Il faudrait qu'elle les range. Ici, il y a le sac de jeux des enfants, enfin, de coloriage des livres et tout. Ça m'a saoulée. Je déteste. Mais alors, je déteste faire des bagages. J'ai toujours l'impression d'oublier un truc. J'ai pris des médocs pour les enfants. Je n'ai pas pris pour nous, c'est vrai. Mais John, je pense que je lui dirai demain matin de prendre dans sa trousse de toilette. Puis, il y a plein de trucs que vous savez qu'on met en dernière minute. Le pot de lait, le dentifrice, les brosses à dents. Voilà. Donc, que des choses que j'espère qu'on ne va pas oublier. Tout ce qui est électronique aussi, il ne faut pas que j'oublie. J'ai la tête pleine, une pleine de chez pleine. J'ai tourné ma vidéo. Je n'aurai pas le temps de la monter. Donc, je la montrerai un jour pendant les vacances. On verra. Et... Je vais tenter ce soir de commencer à monter ce vlog-là. Et voilà. Je n'ai pas fait Schneider. Le temps est passé super vite. Je voulais aller au sport. Je n'y suis pas allée. Les bagages, ça m'a pris une plombe et demie. Qu'est-ce que j'ai fait après ? Ah oui, j'ai cousu mon... Là, je viens de le finir. J'ai cousu mon maillot de bain. Ça m'a pris bien trois quarts d'heure, une heure. Parce qu'en plus, j'ai sorti la machine à coudes. Mais ça ne piquait pas. Je ne sais pas pourquoi. Ça ne prenait pas du tout dans mon tissu maillot. Du coup, j'ai fait à la main. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je ne sais pas. J'ai tourné dans la maison sans trop faire. On a mangé. Et voilà. Je déteste faire du bagage. Vraiment. Ça va être le mot de fin de vlog. J'ai horreur de ça. Mon livre aussi. Vous vous souvenez ? Là, j'avais attaqué le faiseur de rêve. J'ai lu 200 pages. Donc voilà, c'est mort. Donc je vais prendre un autre petit livre. Je le mets en stand-by. Ce n'est pas grave. Je prendrai un autre petit livre. Je vais en prendre deux petits. Voilà. Au cas où. Mais même deux petits, ça fera toujours plus léger que le gros truc que j'ai pris. Voilà. Donc demain, il faut qu'on fasse le sac des Glacières. Mon sac à main aussi. Il faut que je le fasse parce que je veux en changer. Il faut que je vérifie ce que Swan m'a mis dans le sac là. Je n'avais pas envie de faire ça ce soir. Il faudra que je prenne deux, trois trucs pour occuper Aaron aussi. Et voilà. Demain, on part. J'espère que ça va bien se passer la route. Que les enfants Aaron surtout ne va pas crier parce que lui, il n'aime pas la voiture. Et j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde sur la route. Voilà, voilà. À l'heure où ce vlog sera sorti normalement, j'espère que ça sera déjà arrivé. Donc petite précision, je ne vais pas vlogger là mes vacances. Enfin, je ne sais pas. Je vais voir comment je le sens. En tout cas, si je vlog, ça sera avec mon téléphone. Je ne vais pas prendre la caméra. Et il n'y aura donc peut-être pas de vlog là pendant deux semaines. Voilà. Mais parce que c'est les vacances, c'est que je veux vraiment couper de tout. Voilà. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Passez une belle fin d'été. Et puis on se retrouve à la rentrée. Salut !